Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner ce matin ? Un peu de silence, s'il vous plaît ! L'heure est grave ! Oui, le loup à manger reloude ! Tout comme Bertine avant elle ! Et l'isou ! Et cette gourde d'Augustine ! Et dans l'an église ! Monsieur Seguin est parti au marché acheter une nouvelle chèvre pour remplacer Renaud ! En pure fête ! Toutes les chèvres, un jour ou l'autre, partent dans la montagne pour courir à l'aventure ! C'est dans leur sang ! Elles ne sont pas civilisées comme nous, les animaux de basse-cours ! Ah, première nouvelle ! Ça s'arrête plus longtemps si vous étiez sérieux ! Plus civilisées que vous ! En tout cas, une baisse de barbare ! Mesdames ! Allez vous, 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 vous... Vous, vous, vous... Et vous, vous, vous... Et vous, 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 vous... Et vous, 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 vous... Merci ! La canne n'a pas top ! Mais enfin ! Notre bon maître veut absolument une chèvre dans sa ferme. Eh bien, pour l'instant, c'est raté. Elles se sont toutes... Oui, bon, ça va, ça va. Il faut que la nouvelle chèvre se sente bien parmi nous, qu'elle soit heureuse à la ferme. Sinon... Sinon quoi ? Sinon, elle partira comme les autres dans la montagne, et comme les autres, elle n'en reviendra pas. Et M. Sequin sera si triste qu'il ne s'occupera même plus de nous. On ne va pas savoir que devons-nous faire. Il faudra faire très attention à la chèvre, jouer avec elle, la cajoler, lui faire plaisir, car ainsi, elle ne voudra pas partir dans la montagne. Pour commencer, nous allons organiser tous ensemble une petite fête pour son arrivée. Il fait une vieux mégoula ! En cette occasion, j'interpréterai la mère de ma composition. Ah, quoi, quoi, quoi ! Bonne idée ! Rien de tel pour la faire cuire dans la montagne ! Ne t'inquiète pas, Polo. On va la tornoter, cette petite chèvre. Merci. 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 Merci.